Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War où on se retrouve avec nos Samnit toujours dans le DLC Rise of the Republic et je crois qu'on avait un peu fait tout ce qu'on devait faire pour ce tour-ci. On avait des unités en mouvement, elle était déployée, il n'y avait rien de particulier à foutre. Ouais c'est ça, je crois qu'on était en train d'attendre de voir éventuellement ce que feraient nos adversaires. Donc du coup on va passer le tour. J'ai pas dû le passer au cas où on se tape une bataille ou un truc du genre. Alors ici il se replie avec cette troupe lui, c'est parfait, ça va nous laisser un petit peu le temps de nous refaire et on se refera avec des troupes de bien meilleure qualité que les siennes bien sûr. Le séparatiste Samnit il est en train d'emmener plein de gens là-bas. Alors le Croton, on est en train de les grignoter, il veut faire une paix, on va bien sûr refuser parce qu'on va les éliminer tout simplement. Et le Région, ah le Région il a encore du poil de la bête le Région on dirait. Demande des bergers, de nombreux moutons sont venus pour sacrifier à Delphes. Ah oui c'est vrai j'avais choisi de sacrifier les moutons aux dieux ou un truc du genre. Apparemment on en a sacrifié plus que ce qu'on pouvait. Bah tant pis. Tant pis tant pis malheureusement c'est pas grave. Alors ici il a fait la seule chose qu'il pouvait faire pour s'enfuir c'est à dire embarquer. C'est super triste. C'est super triste mais c'est pas très très grave. Donc ici du coup on a déjà de la... Ah ok en fait il avait jamais reconverti ce bâtiment là. A priori j'avais pas fait gaffe. Ce qui fait que du coup on a directement une garnison à peu près en état. Alors ici... On pourrait convertir ça, ça le fait. Et ici... Capeloi ça fait quoi ce truc là ? Richesse de l'industrie, richesse du commerce. Un truc pour esclaves, plus de stockage. Ou de l'ordre public. L'ordre public est plutôt pas mal. Après moins 4 c'est quand même violent. On va faire ça et on va faire un temple ici. Et ici du coup on a déjà une petite garnison pas dégueu. Etant donné qu'on est plutôt bien en nourriture on va passer ce cours au level 2. Et on va voir si on peut pas avancer par là-bas. Alors on a une populace scandalisée, c'est ouf. Ah oui bah c'est là oui forcément, moins 86. Logique. Donc ici on a quelqu'un alors qu'on peut pas assassiner. On peut quand même essayer de lui voler un peu de sous. On va tenter. Ah c'est raté malheureusement. Ah puis visiblement c'est elle qui faisait dans le public parce que du coup... Elle s'est barrée c'est la merde. Très très bien. Bon après on a cette armée là qui se pointe. Qui est pas trop en danger donc on va la passer en marche forcée. Et ici j'ai bien envie d'aller sauter sur ces gens là. Bon par contre ici il y a une vraie garnison. Une vraie garnison pas dégueulasse. Est-ce qu'on peut réussir ? 40% de chance c'est vraiment pas ouf. Ok on a réussi. Donc on a révélé une armée et une ville. La ville de Croton. Très bien. Donc ok. Ici ils ont une armée une armée pleine. Et une autre en formation. Donc ce qui veut dire que si je leur prends ça, il y a moyen que ça leur fasse un petit peu mal là où on pense. On va donc le faire. En auto on va pas s'emmerder. Un petit coup de pied bien placé. Et on prend la carotide. Donc on va se prendre une rébellion. Très probablement. Voilà. Ce qui fait que eux, si je les mets en mode normal, ils n'arrivent pas jusqu'à la ville. Donc il faut qu'ils soient en marche forcée et ils vont aller se poser là bas. Voilà. Comme ça toutes nos villes sont protégées. Ici on convertit. Ici on va convertir en ça. Ici on va prendre une terre d'élevage. Ça par contre on va le détruire parce qu'on a déjà largement ce qu'il faut. Ok très bien. Donc ici on a un seigneur de guerre. On va commencer à l'envoyer doucement par là bas. Ici c'est pareil. On en a terminé avec les mecs qui traînaient. Donc on va commencer à se diriger par là bas. Ici. Ici on voit qu'il y a quand même une petite armée. Ah, ici. Cette ville là. J'avais encore rien commencé à convertir ici. Donc là on va s'en occuper tout de suite. On va plutôt faire du bonheur. Et là un puits de stockage. Ouais. Non, on fera un marchand d'esclaves ici dès qu'on aura un peu de thunes. Et ici. Alors là. Est-ce qu'on peut pas utiliser nos agents qui traînent pour foutre un peu la merde ? Genre toi tu pourrais faire quoi ? Partir en reconnaissance c'est pourri. Il me semblait qu'il avait une... Ah non c'est vrai, sa grosse armée on l'a écrasé. Du coup ce qu'on pourrait faire c'est assassiner ce mec. Ça leur fera un général de moins dans la bataille à venir. Voilà. Parfait. Et avec lui on va essayer de faire un raid. Pour buter un peu la garnison. Et si ça passe on sera plutôt bien pour leur sauter dessus je pense. Parfait. Alors du coup. Ah ouais il y a plus de 87 mecs. On va les défoncer. C'est parti. On reprend cette ville qui nous appartenait de droit. Voilà. On l'occupe pacifiquement bien sûr. Et en plus on gagne un petit niveau. C'est parfait. Alors espoir. Moins de 100% de construction des bâtiments religieux. Pourquoi pas. On va en construire de toute façon. Sinon plus de morale. Oh non on va reprendre ça c'est pas mal. Un ralliement et encourager c'est très très bien. On a lui qui arrive toujours à marche forcée. On va le mettre à portée de renfort. Même s'il va être fatigué ça peut toujours servir. Vu qu'on a bien vu que la dernière fois on s'est fait annihiler là. Même si je vois pas trop par quoi on pourrait se faire annihiler ce coup-ci. Donc du coup les séparatistes Samnit sont de nouveau dans le mal. Ici l'ordre public se casse la gueule à cause de ces enfoirés là. Il faudrait peut-être que je ramène quelques agents pour s'occuper de ces cons. Alors eux ils peuvent rien recruter de fou. Donc ils vont continuer de se contenter de se refaire. Et eux ils restent défensifs. Ils restent défensifs tout simplement. Ici on peut pas faire de miracle. C'est en contrainte de construire. Ici dans cette nouvelle ville on pourrait investir un peu. On va avoir de quoi recruter quand même. Ah on pourrait convertir ça aussi. Si on va faire une rade ici. Et avec les sous. Plus de recherche provenant de l'industrie. C'est un peu de la merde. On va partir sur un atelier de bronzier. Voilà on recrute pas. Pour l'instant on est très très large en terme de troupes. On va juste vérifier si on pourrait pas recruter des agents. Non on est à 3 sur 3 partout. C'est bien dommage. Mais bon avec nos revenus ça va. Cartage. Toujours pas d'accord commercial malheureusement. Et les hôtes ils peuvent pas nous saquer. Donc on termine le tour. Bon très bien ça se passe plutôt bien. Deux villeprises ce tour-ci. Avec un nombre de pertes vraiment minimum. Après l'idéal ça serait qu'on arrive à se débarrasser de ce qu'il reste des séparatistes pour que ces agents disparaissent. Mais... C'est pas gagné malheureusement. Voilà parce qu'avec sa flotte il va se barrer n'importe où. Il va peut-être prendre des mercenaires et tenter d'attaquer une ville. Ce serait encore ce qu'il pourrait faire de mieux je pense. Ok ici il est en train de venir foutre la merde. Ça va mal se passer pour lui. Alors... Il essaie de nous laminer un peu là. Ok. C'est chiant mais... Bah... Trop trop grave. Il va pas reprendre cette ville aussi facilement que ça. Par contre il y a ces agents qui arrivent. Ah une fille atteint la maturité. Parfait. Ah oui c'est vrai on l'avait éduqué. On avait éduqué notre fille. Du coup elle a plus de zèle. De zèle pardon. De sel. Et on a un enfant. Parfait. Ah on a une tribu quelque part. C'est à trois plombes on s'en fout. On a des agents cachés. On a un ennemi qui a été pris en essayant de faire des trucs. Fantastique. Et on a les piscéniens qui ont été détruits. Ok. Du coup ici on va se remettre en mode normal. Et donc normalement on doit pouvoir commencer. Tiens c'est quoi ça. Membre de tribu brutien natif. Une lance pour foncer sur l'ennemi et une autre pour l'achever. Ok. Le mec qui se bad avec deux lances. Ça m'a pas l'air ouf. Par rapport à ce que peut faire. Par contre ces frondeurs ils font mal. La vache. Plus 10 de dégâts de plus que les frondeurs de base. Ils ont aussi une compétence de plus. Je crois que c'est course ou un truc du genre. Et ouais. Intéressant. 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 Surtout que les nôtres sont tout pourris. Ça pourrait valoir le coup. Alors ce qu'il faudrait que je trouve c'est un endroit où il y a un bâtiment de type enclos là. Je crois que c'est ça qui nous permet de recruter. Des catapultes. Non c'est pas ça. Re-regardons. Unité d'artillerie déverrouillée par le bâtiment de terrain d'entraînement. Ouais pourtant ça... C'est bien ça non ? Ah non. Terrain d'entraînement c'est ce truc là. Ok c'est le bâtiment de recrutement standard en fait. Tout simplement. Très très bien. Mais du coup on en a pas encore ici. Et bah je crois que toutes nos armées sont dans des provinces où c'est pas encore en état. Donc du coup ça attendra 2 secondes. Alors ici. Ici il se passe des trucs. Il vient nous voir avec des généraux relativement lambda. Ce qui veut dire qu'on peut essayer de les assassiner. C'est sûr de foutre un peu la merde. Ok. Il a raté mais on a réussi à convaincre un membre de l'entourage de venir. Pourquoi pas. Là on va l'amener ici lui. C'est trop loin pour faire quoi que ce soit malheureusement. Mais on va certainement avoir besoin d'eux. Je me demande si je vais pas swapper ses armées là. Ouais je vais faire ça. Je vais prendre cette armée et l'emmener là pour qu'elle défende. Et celle là qui est bien bien chargée, on va la poser par là. Alors ici. On peut qu'essayer de le voler. On a pas encore ce qu'il faut pour l'assassiner. Parfait. Ça fera un petit peu de thunes et un niveau en plus. Est-ce qu'on peut lui débloquer et assassiner du coup ? Je crois que c'est un truc dans le coin non ? C'est ça ? Voilà. Débloquer et assassiner. Deux de zèle. Ah ouais mais elle est à chier en zèle quoi. Du coup ça vaut peut-être pas le coup. On va plutôt continuer sur la corruption, diminuer un peu la corruption. C'est très très bien. C'est plutôt elle qui devrait débloquer ce truc là. Alors là on a vu qu'il y avait des armées qui se pointaient. Donc on va aller regarder un peu. Ah voilà. Là il y a une armée qui est en train de faire un petit peu des siennes. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Oh une armée plutôt de qualité en plus. Donc raison de plus pour rester un petit peu défensif ici le temps de se refaire. Cavalerie italique non. Le mec avec ses deux non c'est bon. Ça aurait presque le coup de virer nos frondeurs. Parce que même améliorer ils sont quand même vachement moins performants que les autres. Mais bon vu qu'il y a lui qui est là prêt à nous sauter dessus on va pas s'emmerder. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement dégager ceux-là. Il est plutôt en sécurité lui. On va prendre du frondeur brutien natif plutôt. Pour remplacer. Au niveau des techs. Il nous fallait la tech pour le bâtiment de recrutement plus haut niveau là. C'était ça. On va la faire comme ça c'est fait. Et ici il y avait un truc qui ne servait à rien. Donc on a déjà un temple qui se fait. On a tout ce qu'il faut en terme de bâtiment. On pourrait se faire de la bouffe dans le coin. Un petit peu plus de nourriture. Après on a ça là. Qui est plutôt orienté industrie. Mais bon. Vu qu'il y a quand même pas mal de recrutement on va partir sur un truc du genre. Et je crois que là-bas il fallait qu'on utilise nos sous pour convertir en marchés aux esclaves. Voilà. Un marchand d'esclaves. Parfait. Alors sur ce front là. Sur ce front là. On a terminé nos mouvements. On reste défensif. Le temps de terminer un peu nos bâtiments. C'est très très bien. Sur l'autre front du coup. Sur l'autre front. Sur l'autre front. Ici. Ici on est quasiment refait. Alors on manque un peu de troupes de choc. Et ça ça m'emmerde. Après reculer. Il faudrait que j'aille jusqu'ici pour en recruter des nouvelles. On va le faire. Hop. Voilà. On va refaire notre stock de guerriers lucaniens. Et en plus on peut se prendre un petit truc comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Une baliste. Ou alors. Un polybolos. Très haute cadence de tir. Précision dégain important. Portée moyenne. Ok. Donc ça c'est plutôt contre les troupes. Dégâts plus faibles que le reste de la tribune. Très précises. Très longue portée. Facilement détruite. Rafale enflammée. Rafale d'explosifs. Et ça ça a rien. On va prendre une balise pour tester. On a de la cave pour la protéger. Donc on va tenter pour voir. Alors ici. Avec nos armées. Donc ça c'est notre chef de faction ça. C'est notre chef de faction. Donc ça serait bien qu'il ne décède pas trop facilement. Ça c'est notre fille nouvellement née. On va lui filer le mec qui donne du taux de recherche. Et on va l'envoyer. Avec cartage. Qui est plus qu'à moins un. C'est parfait. Est-ce qu'on pourrait éventuellement... La loyauté est très très élevée pour ces gens. Ah toi t'as personne toi. Cinq d'armure pour toutes les unités c'est pas mal. Ouais. Ouais. Tu vas prendre ça. On va faire un petit tour des personnages. Il y a quelqu'un qu'on peut marier. J'ai vu. Trouver une épouse. Alors pourquoi je trouverais une épouse à un mec d'une faction ennemie je ne sais pas. Ah peut-être parce que c'est mon chef de faction. Du coup je peux faire ça. Ouais bon. On s'en fout un peu. Ce qui nous arrangerait c'est que lui devienne assez rapidement de nouveau le chef de faction. En attendant on peut faire quoi ? Améliorer les relations. On va renforcer sa promotion à lui. Ça me paraît pas mal. Sa femme elle va rester dans le coin. C'est quoi ça ? Mariage politique. Arranger un mariage entre le parti dirigeant et l'un de ses rivaux. C'est possible de faire ça ? Ah oui on pleurait complètement. On va le faire. Hop là. Après tout. Il faut bien qu'on se serve des femmes de la famille hein. N'est-ce pas ? Et puis comme ça leur loyauté est suffisamment élevé pour que l'on augmente un petit peu les promotions de nos gens. D'ailleurs lui on pourra complètement le remonter. De nouveau. Et elle... T'es qui toi ? T'es une politicienne lambda qui devait être mariée à quelqu'un qui est décédé sûrement. Alors... Et là on peut peut-être éduquer... Non on peut pas éduquer encore. Elle doit être trop... Elle doit être trop jeune elle. Bon on est pas mal. On est pas mal là-dessus déjà. Bon au niveau loyauté on est bien. Leur influence augmente doucement quand même. Faut qu'on fasse attention. Mais on est pas mal. Alors ici on va prendre un agent et on va essayer de l'envoyer là-bas. Parce que j'aimerais bien essayer de me débarrasser des agents, des séparatistes samnites si c'était possible. Et ici. Alors ici on pourrait complètement tomber sur ces types. Est-ce qu'on voit un peu ce qu'il y a ici ? On voit qu'il y a une garnison. Et une armée de douze péons. Ok c'est rien de fifou. Ici c'est un peu à poil. C'est un peu à poil. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de buter ce monsieur. Parfait on l'a blessé sur sa prise. D'ailleurs j'ai pas verré. Mais non mais ici il n'y a pas de garnison ici. Donc non non. On va complètement venir là plutôt. Pour protéger cette ville pendant que l'autre recrute là. Bah du coup lui on le retuera s'il faut le tour d'après. Il lui reste quoi au... Il ne reste plus que ces deux villes là au Taharassan. Ils commencent à être vraiment dans le mal. Et Adria derrière. C'est qui ces gens ? Les Sénons. Les Sénons, on les aime bien les Sénons nous ? Alors on va vérifier en speed cartage. Ils ne veulent toujours pas hein. C'est ouf. Les Sénons... Les Sénons ils ne nous aiment pas les masses hein. Ils sont en guerre contre les Samnites ? Euh non je suis con c'est moi les Samnites. Bon ils sont... Je pensais aux Taras mais ils ne sont pas en guerre contre les Taras. Il n'a rien avec eux donc on pourrait complètement continuer de leur marcher dessus après. On va faire un petit tour des accords commerciaux. Visiblement les factions barbares nous aiment plutôt bien. Enfin en tout cas ils seraient assez prêtes à commercer avec nous ce qui est cool. En disant qu'on est au moins modéré on va dire. C'est toujours ça de pris. Alors les autres par contre... Pourtant ils sont en train de se faire défoncer mais euh non non. C'est quand même euh... Ils résistent, ils ne veulent quand même pas de nous quoi. Eux ça serait bien de les absorber à un moment. Ils ne veulent pas un statut de client. Ouais. Bon bah... Ça ne me dérange pas plus que ça pour l'instant. On va dire... Du coup il nous reste pile poil de mille on va lancer la construction de ça. Histoire d'améliorer un peu euh... La défense de cette province. Et la thune bien sûr aussi. Ok donc le Taras il est un petit peu dans le mal. Forcément. On commence à le pousser dans ses retranchements. Le Venet il fait euh... Il se balade. Voilà très très bien. Ça me va. Il patrouille la... Il patrouille le coin. J'ai pas de problème avec ça. Le séparatiste Samnite euh... Il commence à prendre cher. Lui il essaie de foutre la merde. On va laisser s'en occuper. Ah. Ici euh... Il décide de faire demi-tour. Et ici il attaque apparemment. Ok. Bon. Bah j'ai bien envie de la faire. Histoire de se faire vraiment une petite bataille. Même si en automatique on va la gagner. Mais on va se faire une petite bataille dans la partie. Allez c'est parti. Comme ça on essaiera de lui faire le plus mal possible. Ça fera une petite bataille défensive en plus. C'est toujours sympa. Beaucoup de cavalerie. Un peu de mercenaires. Beaucoup d'unités à distance également. J'ai bien fait de garder mes frondeurs. On va essayer de les user un peu et on les remplacera par des bruniens au prochain tour. L'épisode était presque fini donc comme ça il sera un petit peu plus long pour faire cette bataille. Je sais que vous ne m'en voudrez pas. Alors qu'est-ce qu'il se passe il fait nuit ? Ouais. Non il pleut. Non il pleut tout simplement. Ok. On est sur le schéma assez classique. Donc on sait comment le défendre maintenant. On va foutre quelques unités par là. On va foutre une seule. Une seule unité de lancier ici. Avec son bouclier. Ici on va foutre une autre unité de lancier au kazoo. La cave. La cavalerie. La cavalerie on peut pas trop la cacher je crois. Ouais non on peut pas trop la cacher. On va la mettre dans le coin la cavalerie comme ça elle pourra assez facilement passer par là ou passer par là selon là où il y a besoin qu'elle intervienne. Ici on va foutre des archers puisqu'il va falloir tirer par dessus les murs. Ici on va foutre des frondeurs puisqu'il va pouvoir tirer bien dans l'angle. Et on va foutre notre dernier archer derrière. Et ensuite au niveau troupe. Alors on va mettre un mec juste là en renfort. Tout le reste ça va venir ici et on verra où il y a besoin. Ok donc il a fait une grande ligne comme d'hab. Ces tireurs vont nous faire mal. Il n'y a pas de débat là dessus. Mais la détermination est sur chacun d'eux. Tout comme le sens du devoir et de l'honneur. Ici on va se foutre en bouclier. En garde. Vous, vous allez revenir par là pour pouvoir courir, boucher le trou des fois qu'il décide de faire le tour avec sa cave. Donc là il est obligé de charger en ligne droite face à nos frondeurs, ce qui est la bonne nouvelle. Par contre voilà, derrière on va douiller. Mais il se met bien en tasse et cool. Visiblement il envoie une unité faire le tour. Donc on va courir. Il a envoyé une unité chargée sur nos trucs. Alors on va demander à nos tireurs de plutôt tirer sur les mecs là-bas. Ok ici il voit nos lanciers arriver, il a décidé de faire plus ou moins demi-tour. On va attendre de voir s'il vient vers nous ou s'il continue de faire le tour. Bien vers nous plutôt. On va faire le mur. Ici on le lamine. Alors ici comment ça se passe ? Ici il envoie du monde aussi. Heureusement nos archers sont là. D'ailleurs on va les faire passer en rechargement. Donc ici on commence à leur faire mal. Alors par contre on va ré-ajuster nos tirs parce que j'ai peur qu'on tire sur les mecs qui s'enfuient là. Ouais c'est ça on tirerait sur les mecs qui s'enfuient donc on va éviter que nos archers décident de foncer tout seuls dans le tas. Ici ils ont pris cher mais pas tant que ça au final. Eux ils résistent. On va presque prendre notre cavalerie et les charger d'eau. Ah ici ils sont en train de faire le tour ici. Intéressant. Ils voulaient peut-être essayer de taper sur notre cave. Ou sécuriser je ne sais pas c'est pas gênant. Tirez sur eux s'il vous plaît. Donc ici sa cavalerie se fait dépiauter normal. On va commencer à demander aux gens, aux archers notamment, de tirer sur les peltastes à la place. D'ailleurs techniquement c'est que des unités de tirs qu'il a envoyé devant là. Donc on va complètement briser les rangs et charger. Parce que toutes ces unités de corps à corps sont assez loin. En toute proportion gardée. Relativement loin on va dire. Donc ici on va charger ces gens en général dans le dos. Parce que pourquoi pas. Ici les archers font le taf. Ce qui est parfait. Là encore une petite rafale et ils vont s'enfuir je pense. Donc on va commencer à tirer sur les peltastes à la place. Parfait ici on a réussi. Allez choper. Ah non ils ont reculé de justesse. C'est triste. C'est pas grave. Ça les a fait reculer. C'est toujours ça de pris. Ici qu'est ce que ça donne ? Ils ont le moral en berne parce que forcément ils sont cernés. On va envoyer un petit truc là. C'est quoi ça ? Se préparer. Si les unités pour améliorer leur résistance à la charge sur une courte durée. Ah bah pourquoi pas. Donc ici il n'a rien envoyé hein. Si il a quand même quelques hoplites qui font le tour. Il a cette unité là également qui pourrait éventuellement faire chier si elle avait envie de faire le tour. Donc ici on va avancer notre général un petit peu. On va le mettre genre juste là. Ici j'aurais bien voulu qu'eux ils se détachent par contre. La cavalerie. La cavalerie elle va se détacher. Et elle va aller plutôt s'occuper des tireurs. Vous serez plus utile là. Du coup il a vu notre général alors vous vous chargez. Qui c'est qui a la portée de tirer sur notre général ? C'est eux ? Impressionnant. Ici on a les pelletastes qui sont bien costauds mine de rien. Là on va les faire courir un peu le temps que la cavalerie arrive. Ici on a du toxot. Ici on a du pelletastes. Le général. Le général il est où ? Le général il va avancer. Une offrondeur. On va venir se poser là. Là l'archer continue de tirer dans le tas des hoplites c'est parfait. Ici on va réussir à les attraper c'est nickel. Le général ennemi est mort. Ah ça c'est très très bien ça. Excellente nouvelle. Alors lui il va faire le tour parce qu'il est en train de mal se placer. Quoi que non. On va les envoyer dans le tas là plutôt. On devrait gagner contre des pelletastes je pense. Du coup les frondeurs ce serait bien que... Ah mais il va falloir qu'ils traversent le combat là. Je pense pour faire ça. Ils vont faire chier. Ils vont grave faire chier. Avancez les gars là. Bien en colonne. Pour vous faufiler. En speed. On va peut-être céder ici avant en fait. Ce serait cool. Bon on est déjà à portée là donc c'est parfait. Ah parce qu'ici du coup une petite rafale de feu. Les flèches et ils sont de nouveau en moral. Ici ça fait longtemps qu'on a pas été voir. Ça se passe comment ? Ça se passe qu'il y a des hoplites au contact et que nos archers font je ne sais quoi. On va donc reculer les archers et envoyer... Ces deux unités là vont faire le tour. De préférence pour les prendre de dos. Ici il reste encore... Un petit peu de cavalerie mais globalement... Ça commence à être pas mal. Ici ils galèrent un peu quand même. De rien. Donc là on est parti pour s'occuper d'eux. Ici on va envoyer le général filer un coup de main. Vous là. Tirez sur eux. Et ici vous allez faire le tour. Pas trop vite. Allez-y en marchant. On va essayer de ne pas les faire fuir ceux-là. Ici ils s'enfuient c'est parfait. Là on galère à les buter. C'est ouf. Ils résistent. Ils veulent pas lâcher quoi. Ici aussi d'ailleurs. Je crois que les archers ont bien fait le tâche quand même. Ici on est super mal placé. Mais le problème c'est que si je les replace on va perdre des tirs. Ça c'est très chiant. Tirer sur eux là. Plutôt que sur les unités qui font de la merde. Ici les cavaliers mine de rien. Ils prennent tellement cher. On va les replier. Ils ont fait le taf. Tirez-vous les gars. Ah merde. Ils ont été brisés. Du coup là ils vont se faire laminer. Sur ce flanc là. Ça se passe comment ? Ok ça se passe que les archers sont encore en train de faire de la merde. Parce que la cavalerie s'enfuit. Donc vous, vous allez courir du coup. Pour le coup. Puis vous allez venir vous foutre là. En courant s'il vous plaît. Voilà. Les archers reculent. Ça sert à rien. Ici les guerriers du canien ils ont fait le taf. Mais ils souffrent quand même. Là faut vraiment que vous arriviez à pousser les gens. Ici tirez sur eux un peu. Voilà. Là c'est parfait. Ça a cédé. On va charger un peu. Vous. Je sais que vous avez bien souffert. Mais si vous pouvez essayer de faire le taf. Ici malheureusement on est bloqué contre eux. Donc on va essayer de se les faire. En attendant. Voilà. Parfait. Ça commence à céder. Ici il faudrait charger par contre. On a même pas eu de temps. On va terminer la bataille. Oui. Bon. Notre cavalerie a fait le taf. Elle a tué des gens. Elle a tenu à occuper les tireurs. Mais bon. J'aurais cru qu'elle s'en tirerait un peu mieux. J'aurais peut-être dû la retirer et charger. Mais le problème c'est qu'on a risqué de se prendre des tas de javelots dans la tronche. Ce qui n'était bien sûr pas idéal. Bon. Victoire de justesse quand on voit que voilà les pertes. On est quand même loin d'une victoire de justesse. Les unités de lanciers qui ont bien souffert quand même. Eux voilà. Ils se sont fait tirer dessus par les archers. Par des pelletastes. Ils ont quand même tué 142 mecs tout seul. C'est plutôt cool. Ah et ils commencent à prendre de l'attrition on dirait. Ça c'est intéressant. Ou est-ce qu'ils étaient en siège ? On va voir. On va les envoyer en esclavage. Alors. Parfait. On a réussi une intrigue à Carthage. Ça c'est très très cool. Donc ils devraient commencer à nous aimer un peu Carthage. Voilà. On est repassés en positif. De quoi voulez-vous discuter ? Ils ne veulent toujours pas d'un accord commercial par contre. Si je leur propose du blé. Alors une quantité astronomique de blé. Ils ne veulent vraiment pas. Si je leur propose de rejoindre la guerre contre Syracuse. Ils en ont rien à foutre. On va arrêter de dépenser de la thune pour ça je pense. Pour l'instant. En tout cas. Donc ici on est bien. Ici on va pouvoir aller attaquer ces gens. Mais on fera ça lors du prochain épisode. Parce qu'on a déjà pas mal avancé sur celui-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Laissez un petit pouce. Observez notre petit empire que je ne peux même pas dézoomer suffisamment pour le voir. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.